Aujourd'hui je vous emmène en Espagne, en l'occurrence en Galice. Galice c'est la partie nord-ouest côté atlantique de l'Espagne, surtout connue pour le célébrissime Saint-Jacques de Compostelle qui fait l'objet de tant de pèlerinages, mais aussi évidemment il y a d'autres villes comme Santander. Et là nous allons à Monterey qui se trouve dans une province qui s'appelle Lourense, qui est une petite province qui est tout proche qui touche en fait le Portugal donc on est à vraiment très peu de distance de la frontière avec le Portugal et c'est une région qui est de point de vue vinicole qui entre en plein développement et qui produit des vins qui sont de plus en plus reconnus dans le monde en tout cas, jusqu'à peu de temps on en parlait peu mais là on en parle beaucoup plus et vraiment je vous invite à aller découvrir les vins de cette région et en particulier les blancs qui sont d'une grande pureté quand ils sont évidemment bien faits comme celui que qu'on va déguster aujourd'hui. Alors ce vin a une histoire à lui, c'est que ce vin est réalisé par un vigneron d'un domaine qui s'appelle Quinta de Moralela et ce vigneron a noué d'excellentes relations avec Andrés Condé qui est le sommelier en charge de Unicorn Wine qui est une boutique de vins absolument exceptionnelle que je connais bien depuis quelques temps et qui a un choix de vins toujours extrêmement bien choisi dans des vins qui sont extrêmement bien faits, le plus souvent sans intrants et parfois même même très souvent sans soufre ajouté, des vins d'une grande pureté, d'une grande beauté et c'est souvent des petits domaines extrêmement bien sélectionnés. Là en l'occurrence, donc le vigneron a travaillé, a élaboré un vin pour Unicorn et voilà cela fait que 2000 bouteilles, il y en a une que je vais déguster aujourd'hui. Alors je vais vous lire quelques informations que je peux voir sur l'étiquette. Donc cela a été élaboré et mis en bouteille par José Luis Mateo qui est le vigneron García pour Unicorn Wines. Et donc on est à Averine qui est dans la province de Lourencé, donc pas loin de Monterey. Voilà, 2000 bouteilles, ça part vite. Bien, alors voyons voir donc ce vin déjà au niveau de la couleur, c'est une belle couleur dorée, très très belle et bien brillante. franchement une très 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 belle robe. Et là on est, moi en tout cas, ma première impression ça a été un nez d'un grand côté parfumé. Alors je dois préciser que ce vin est réalisé avec je crois 4 ou 5 cépages qui sont tous autochtones, qui sont effectivement des cépages de la région. Et pourtant j'ai eu une sensation avec ce vin de déguster un vin, ce côté parfumé qu'on peut retrouver dans le Meursault et parfois dans le Corton Charlemagne. Ce côté à la fois fleuri et sur le fruit jaune. Et là on a vraiment de la fleur blanche et ce fruit jaune qui est vraiment superbe au nez. Un très bel, un très beau nez, de très beaux arômes en tout cas au nez. Alors voilà pour moi un vin blanc tel que je peux l'aimer. C'est à dire d'abord une grande nervosité, c'est à dire tendu, franc, dès l'attaque. Ensuite, évidemment c'est un vin blanc sec, mais c'est un vin blanc sec qui n'assèche pas la bouche. Bien au contraire, qui est d'une belle amplitude, un côté très parfumé, presque très soyeux, avec une pointe assez remarquablement saline. Et là on se dit que la proximité de l'océan y est peut-être pour quelque chose où c'est juste une impression. Mais en tout cas, on sent bien ce côté salin et puis une belle pureté. Un vin qui est extrêmement bien précis, défini, pur et une très belle fin en bouche. Encore une gorgée pour vous donner mes dernières impressions. Voilà, c'est pour moi un vin d'une grande structure et à la fois extrêmement agréable à déguster. Sans gros chichi, mais avec une belle matière et d'une belle précision. Et une fin qui est extrêmement agréable, très parfumée en tout cas, très sur le fruit. Floral au nez, en tout cas, c'est un superbe vin qui pourrait sans aucun problème se comparer à de très beaux bourgognes. J'ai pensé à certains Meursault ou certains Corton Charlemagne. Voilà, santé et à bientôt.